C'est intéressant de finir par quelques case studies, sachant que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse évidemment que de regarder ce qui se fait au-delà de DataVise, même si sur votre site, dans la partie projet, il y a deux parties projet, projet expérimentation, il y a des très très belles choses, mais c'est aussi en regardant ce qui se fait à côté qu'on améliore son regard et sa pratique. Alors il est clair, on évoquait tout à l'heure un historique qui peut remonter à il y a très longtemps, mais avec les machines, l'Internet, la data, ça a littéralement exposé. Moi je pense qu'on peut penser possiblement dans les années 90-2000, où là il y a eu une grosse explosion, et puis quelques projets tout particulièrement visibles. Alors vous citiez tout à l'heure le fameux annual report de Nicolas Felton. Il y en a un autre qui, je sais que vous avez bien, je ne sais pas si vous l'avez ici, David McCandless pour Information is Beautiful. En fait, c'est un livre purement de data visualisation et qui nous dit que finalement l'information elle aussi, elle est belle. Exactement, c'est un bel ouvrage autour des données et de l'esthétique des données et de la mise en scène narrative des données. Ça raconte des histoires avec les données. C'est un ouvrage intéressant parce qu'il a réussi à toucher un public très large, donc vraiment à pénétrer le grand public avec cet ouvrage-là. Et puis, c'est intéressant d'ailleurs de voir aussi selon les cultures comment les gens se nomment, comment on nomme les pratiques. Ici, on parlera plutôt de design. Aux Etats-Unis, on parlera plutôt de data artist. Et en même temps, on est là aussi pour bouger les lignes. On le voit jusqu'au centre Pompidou avec une exposition récente justement où on mêle l'architecture, le design et l'art au travers du digital. Alors là, il y a quelques autres spécialistes de ces mises en forme. Je pense à Jonathan Harris avec un We Feel Fine qui a touché un public aussi assez large. Une collecte de I Feel, de tous ces I Feel. Je sens, je me sens. Donc, il y a une part de poésie, une forme d'humanisme comme ça qui est assez extraordinaire avec Jonathan Harris. On pourrait évoquer aussi Gertorpe avec des choses qui sont d'une précision absolue. Just Landed. Moi, ça m'est arrivé d'envoyer ça en SMS sans même savoir que ce projet existait. Il y a un nombre considérable de gens, de quantité de langues d'ailleurs, qui envoient à leurs collaborateurs, à leur famille, Just Landed. Et donc, il y a un data artiste qui s'est amusé au travers de Twitter à collecter tous ces Just Landed pour faire des cartes qui partent finalement d'un presque rien. Ce qui est fascinant dans ces travaux-là, c'est que ça met en avant le fait que les données, ça peut aussi raconter des choses sur les humains. Et on a un peu tendance à opposer le côté très froid, très rationnel, mathématique, un peu ardu des données. Et puis, le côté chaud humain. Et en fait, ces projets autour de l'art et des données, ça montre très bien qu'en fait, on peut réunir les deux. Et en fait, les données, ça peut aussi nous permettre de parler des humains et de montrer des choses aussi humaines que l'envie de partager des messages sur l'état émotionnel dans lequel on est. Et ça peut aussi nous aider à qualifier, à exprimer du ressenti humain. Et c'est ça qui est très joli. Et c'est pour ça que chez Database, on aime bien utiliser ce terme des interactions humains-données. C'est vraiment cette relation entre humains et données. Et ce n'est pas deux mondes cloisonnés, le monde des ordinateurs et le monde des humains. Alors, on a des choses qui sont beaucoup plus dures à observer. Je pense que ça, j'ai découvert grâce à vous. Periscopic.com, qui nous donne le nombre d'années volées concernant ces gens morts par arme à feu, notamment aux États-Unis. Oui, la visualisation donnée, elle a aussi un pouvoir de rendre visible, invisible, mais elle a aussi un pouvoir de rendre percutant, de rendre concernant, de faire en sorte qu'on se sente concerné par de l'information. Là où, si on avait vu juste une dépêche AFP ou juste le chiffre passé, on ne se serait peut-être pas arrêté dessus. Effectivement, le fait de raconter l'histoire autrement, plutôt que de parler du nombre de personnes décédées par les armes à feu ou du nombre d'accidents, de montrer le nombre d'années perdues, le nombre d'années que ces personnes auraient pu vivre si elles n'étaient pas mortes, plutôt que leur espérance de vie pouvait leur laisser penser. Eh bien, ça permet de rendre le message beaucoup plus fort, on a beaucoup plus envie de se mobiliser. Et ça, en fait, il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans dans le travail de visualisation donnée. C'est d'une part la visualisation elle-même. On voit des trajectoires de vie qui s'arrêtent, qui sont brisées comme ça. Mais il y a aussi le choix de la donnée. C'est-à-dire que plutôt que de compter en nombre de personnes décédées, on compte en nombre d'années perdues par rapport à l'espérance de vie que ces gens-là pouvaient espérer avoir. Donc, en fait, on n'a pas pris la même donnée pour décrire le même phénomène. On a pris une donnée différente. Donc, c'est bien là tout un choix éditorial. Et en fait, l'information qu'on restitue, elle est beaucoup plus forte. Et donc, on en revient toujours à cette idée qu'il y a des choix éditoriaux ou des choix de mise en récit qui comptent dans la capacité de tirer de l'information de données. Et pour dire à quel point on est entre différents domaines, entre art, data, design, théorie aussi, journalisme évidemment. Je pense à ce projet de Levmanovitch, qui est un des grands théoriciens de la relation entre art, médias, technologie, qui vit aux États-Unis. Et c'est un projet que j'ai découvert aussi, même si je connaissais Levmanovitch, mais pas ce projet. Selfie City, qui a un travail sur le selfie. Comme vous disiez tout à l'heure que c'est aussi avec ces formes de visualisation, on découvre aussi des choses sur soi, sur l'humain. Là, c'est énorme parce qu'en effet, le selfie, selon l'âge, le genre, le lieu, on comprend énormément de choses. Oui, c'est cette idée de traiter les selfies comme une base de données qui parle de nous humains et de permettre de rechercher dans cette base de données. C'est super intéressant. Et effectivement, ça nous apprend des choses sur est-ce qu'on regarde plutôt en haut, en bas, est-ce qu'en fonction de l'âge, est-ce qu'on a telle et telle particularité sur nos selfies. Et c'est un projet qui est effectivement passionnant parce qu'il permet de regarder ce phénomène culturel qui est qu'on prend des selfies beaucoup plus qu'avant avec un regard détourné et de mettre en lumière cette pratique des selfies comme une pratique culturelle marquée dans le temps, mais aussi selon la géographie, selon l'âge des personnes, on ne prend pas les mêmes selfies. Ça permet d'observer ça grâce à la visualisation de données. Et c'est donc plutôt passionnant. Et quand vous évoquiez tout à l'heure le fait que ça nous fait aussi parfois prendre conscience d'eux, là on pourrait évoquer Behind the Banner qui finalement nous fait prendre conscience de ce qui est généré autour de nos profils au travers d'actions du quotidien. Oui, un autre projet de rendre visible l'invisible, ici il s'agit des données qui sont collectées à travers les cookies, donc des données utilisées à des fins publicitaires derrière pour pouvoir cibler de la publicité. Et cette idée de Behind the Banner, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la bannière de pub qu'on voit, qu'est-ce qui a été collecté comme données. Et donc de rendre visible ce qui d'habitude n'est pas très visible, c'est de savoir les informations qu'on laisse au cours de sa navigation sur Internet et qui peuvent être utilisées derrière pour des fins de ciblage publicitaire. Et le fait de montrer ça, ça permet de rendre les gens plus sensibles au phénomène et de se poser la question de, est-ce qu'ils veulent ou non laisser ces données-là ? Est-ce qu'ils veulent, par exemple, peut-être derrière utiliser un adblocker ? Est-ce qu'ils veulent mieux gérer leur setting de confidentialité pour éviter de donner autant de données personnelles ? Donc là, on rentre dans des cas de visualisation de données qui va vraiment aider les gens à comprendre des choses compliquées, des choses qu'ils ne comprenaient pas avant, pour les amener à agir d'une façon différente. Et pour renforcer votre propos sur l'invisible, on pourrait citer un projet, je sais qu'il vous tient à cœur, Richard Vigène, The Architecture of Radio, où on peut visualiser, en effet, ce qui est vraiment invisible, c'est-à-dire les ondes. Oui, et c'est vrai que c'est là où la visualisation donnée, c'est aussi une façon de mieux comprendre l'environnement qui nous entoure en rendant visibles des phénomènes qu'on ne perçoit pas d'habitude. On parlait de la mesure du son, ici la perception des ondes. Mais ça peut être aussi l'électricité. L'électricité aussi, c'est un phénomène, par exemple, qui est assez invisible. Ça circule, ça passe dans les films, on ne la voit pas, en fait. Et effectivement, le fait de donner une réalité tangible, de rendre visibles des choses qu'on ne voit pas d'habitude, ça aide à les manipuler mentalement, à s'approprier ces concepts et à réfléchir autour. Mais ça aide aussi à agir et à avoir une base d'action qui est plus effective. Alors, on pourrait continuer à donner quantité d'exemples. Je pense que le meilleur est à venir, on peut imaginer, puisque c'est évidemment très fleurissant, que c'est votre champ de recherche et d'expertise. En général, on a une question qu'on qualifie de secrète, mais je vous avais dit qu'elle était bienveillante. C'est l'occasion aussi de regarder les caméras et s'adresser directement à notre public, public assez large. Et la question, elle est d'une simplicité extrême, c'est si vous aviez aujourd'hui, sur cette question de la relation entre la data et la visualisation, sur ce que nous apporte justement ce nouveau champ, la data visualisation, si vous aviez soit un message à faire passer dans le contexte particulier qu'on vit actuellement, ou soit une idée ou même un conseil sur cette expertise que vous avez, sur cette relation que vous avez au data, que ce soit à une entreprise qui se monte sur cette expertise, que ce soit aux journalistes qui se disent que peut-être ils devraient s'intéresser un petit peu plus. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure ? Un message important autour duquel nous, on concentre toute notre activité, c'est de faire passer le message que la donnée, ce n'est pas un truc réservé aux gens qui savent qu'on fait des longues études, qui sont à l'aise avec les maths, qui savent faire du développement informatique. Les données, c'est la matière première qui nous entoure et avec laquelle il y a plein d'informations qui circulent, donc on ne devrait pas être plus effrayé par les données qu'on ne l'est par le texte, les images, les photos. Ça va devenir un support naturel d'expression de l'information. Et justement, la visualisation de données, ça sert à ça, à rendre les données aussi familières pour les humains que peuvent l'être le texte et les images. Et ça va nous aider. L'objectif, c'est que ça nous aide à mieux vivre dans ce monde qui est en veille de données. Et donc, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est de s'y intéresser et de ne pas se dire que ce n'est pas pour moi parce que c'est compliqué, c'est technique, mais au contraire, de se jeter sur tous les contenus de visualisation de données parce que derrière, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent attirer notre curiosité, qui nous donnent des armes pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Caroline Goulard, un grand merci à vous. Merci à vous. Merci.